Allo ? Oui, je vous écoute. C'est bien lui ? Avec trois mois de permis sur une route comme ça en hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ta voiture. Vous êtes journaliste ? Pas tout à fait. Votre fils prenait des médicaments expérimentaux, vous le saviez ? Ce médicament pourrait être responsable de la mort de votre fils. Vous n'avez pas honte de profiter du malheur des gens. J'aimerais juste, avant un échantillon de ce que votre fils prenait, donner le moins avant qu'il vous le reprenne. Ils sont capables de napper. Vous savez pas à qui vous avez affaire ? Je comprends pas. Même si c'était endormi, vu sa trajectoire, il aurait dû finir de l'autre côté de la route. Votre fils avait signé une décharge dans le cadre d'un nouveau protocole. Il essayait une molécule inconnue. Une molécule qu'ils ont refusé de commercialiser après qu'elle ait servi de cobaye. Pas aujourd'hui, pas ici. On n'utilise pas les gens comme cobaye. Ces gens-là font 400 milliards de chiffres d'affaires par an. Ils ont les moyens de vous faire croire que leur monde est le seul possible. La mort de votre fils ne peut pas avoir de lien avec ce traitement. Comment vous prenez de si sûr ? Je vais découvrir ce qui est arrivé à mon fils. Je vous souhaite d'y être pour rien. Si vous décidez de chercher la vérité, il fera tout pour vous impressionner. Si vous aviez le médicament, prenez mon fils. Vous pourriez faire quelque chose ? Vous pourriez l'analyser, bien sûr. Je veux savoir qui est responsable. Quand on s'attaque à ces gens-là, on va aller toujours avec les piques sur le dos. Glennon, il a une adresse. Tiens-toi. Sors ! Je suis pour rien dans la mort de votre fils. Réfléchissez pour Dieu. C'est toi qui va réfléchir. J'ai une bonne dizaine de patients qui ont porté plainte pour harcèlement contre cette fille. Elle est sous contrôle judiciaire. Allez ! Je veux qu'on soit tous malades. Arrêtez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501